Résout dans l'ensemble R l'équation trigonométrique 2 fois sinus de 2x plus cosinus de 2x est égal à moins 2 et représente les solutions appartenant à l'intervalle de 0 inclus jusqu'à 2π exclu sur le cercle trigonométrique. Dans l'équation trigonométrique à résoudre, nous voyons ici l'angle 2x et là aussi. Posons 2x est égal à X et appliquons la méthode traditionnelle par t, c'est-à-dire posons t est égal à la tangente de X de mi. Par conséquent, le t c'est tangente de x. L'équation en grand X devient celle-là et l'équation en petit t devient celle-là. Et cette équation en petit t mène très vite vers cette équation du deuxième degré en petit t. Si cette équation a deux solutions, alors leur somme doit être égale à moins 4 et leur produit doit être égal à 3. Par conséquent, les deux solutions pour petit t sont moins 1 et moins 3. Et donc nous avons deux cas à traiter, petit t égale moins 1 et petit t égale moins 3. Ce premier cas, petit t égale moins 1, mène de suite vers tangente de X égale tangente de moins pi quart, puisque la tangente de moins pi quart, c'est moins 1. Ainsi, nous avons une équation fondamentale tangente égale tangente, dont nous déduisons tout de suite les solutions X est égale à moins pi quart plus k fois pi, où k désigne un nombre entier. Dessinons déjà ces solutions dans le cercle trigonométrique. Nous avons ici l'angle moins pi quart, et puis plus k pi, c'est là, et là, et là, et aussi là, et là, etc. Voilà toutes ces solutions. Le deuxième cas, dans lequel t est égale à moins 3, mène vers tangente de X est égale à moins 3, et ce moins 3, on peut l'écrire sous la forme tangente de l'arctangente de moins 3. Et l'arctangente de moins 3, c'est moins l'arctangente de 3, puisque la fonction arctangente est impaire. Donc, nous obtenons comme solution X moins arctangente de 3 plus k fois pi, où k désigne un nombre entier. On peut représenter ces angles-là de façon précise. Représentons d'abord la valeur de tangente moins 3, et relions ce point à l'origine. Ainsi, nous obtenons ici l'angle qui vaut arctangente de moins 3, ou encore moins arctangente de 3. Et puis, il suffit d'additionner un nombre entier de pi. Donc, à partir de là, nous additionnons pi, et puis encore plus pi, plus pi, ou aussi moins pi, etc. Toutes ces solutions se trouvent là et là. Maintenant, nous pouvons rassembler toutes les solutions de l'équation dans l'ensemble solution moins pi quart plus kpi, moins arctangente de 3 plus kpi, où k désigne un nombre entier. Ensuite, il faut encore représenter les solutions qui se trouvent dans cet intervalle-là. Il s'agit des solutions pi moins arctangente de 3, 3 pi quart, 2 pi moins arctangente de 3, et 7 pi quart.